Salut Malout, tu l'as vu dans le titre ou tu l'as entendu parler sur mon compte Instagram. J'ai failli me faire voler mon sac photo, pas mal de choses, donc une valeur assez forte en euros. J'ai écrit que je m'étais fait voler parce que pendant 30 secondes, j'avais perdu de vue mon sac et c'est quelqu'un d'autre qui l'avait. Bref, je te préviens, cette vidéo n'a pas été scriptée, j'ai dormi 4h cette nuit et cette histoire de vol s'est passée il y a quelques heures, donc c'est encore frais, je te dis simplement les choses comme je ressens et si je te parle de cette histoire ce soir, ce n'est pas pour me faire plaindre ou pour me dire « oh mon dieu, je me suis fait attaquer », c'est pour que si tu visites São Paulo, tu ne fasses pas la même erreur que moi. Après pour le coup, je te dis São Paulo, mais c'est quelque chose qui va s'appliquer quand même dans beaucoup de villes, principalement en Sud-Amérique. Mais d'abord, petite remise en contexte, ça fait un mois et demi que je voyage au Brésil, je ne suis pas seul, je suis avec ma copine. Et depuis le début, on fait quand même attention à nos affaires, dans le sens que par exemple, on ne sort pas la nuit, on prend des Uber dans les zones où ce n'est pas très safe, on évite de sortir notre portable à tout bout de champ, si on le sort, ça va falloir demain, si on est dans la rue, si on se balade dans des quartiers qui ne sont pas joyeux, joyeux, on passe par les grandes avenues. Moi, j'ai du coup mon appareil photo avec un objectif, pas mal de matos. Il y a certaines villes où je ne prends pas mon appareil photo, parce que ça fait un risque en moi, et c'est une ville, par exemple, comme Fortaleza, je ne suis pas en confiance. Donc évidemment, on ne va pas dans le quartier qui craint, on demande aux locaux des endroits où on peut aller, où on ne peut pas aller, ce genre de choses. Donc là, on est arrivé à Sao Paulo hier, donc on reste juste deux nuits ici. Donc aujourd'hui, on voulait voir un maximum de choses. Et j'ai quand même pris mon appareil photo, parce qu'il y a des lieux que je trouvais qui valaient le coup d'être pris en photo, mais je restais prudent, en sachant que dans le quartier où on est, là, on est à Villa Maddalena. C'est un quartier très sèche, très chou, là, à l'instant, on a vu une limousine passer avec plein de meufs qui font la fête, donc il n'y a aucun problème de ce qu'était ici. Et ensuite, on a vu d'autres lieux, genre la cathédrale orthodoxe, et après, on est allé au quartier japonais, qui est le plus proche du centre historique. Donc une grande différence entre l'Europe et l'Amérique du Sud, c'est que souvent, les quartiers historiques, ça peut craindre, principalement la nuit. La plupart, on peut le visiter, mais suite à Sao Paulo, on avait déjà entendu parler que c'était mort. Et du coup, pour le centre historique, je voyais quand même des lieux à voir, donc j'ai fait des recherches plus précises. J'ai vu qu'il y avait un triangle précis entre trois places, où il ne faut pas mettre les pieds. Donc c'est entre la place de la cathédrale, la place de République, et une troisième place. Donc nous, à ce moment-là, on voulait faire le tour du centre historique, sans entrer dans le triangle, pour voir les bâtiments en faisant le tour, du coup. Donc quand on est arrivé vers la cathédrale, j'avais déjà rangé mon appareil photo dans le sac, j'ai mis toutes les fermetures fermées au maximum, et j'ai mis la housse de pluie, pour que ça soit discret, et pour que ça ne soit pas facile d'accès, et le sac toujours sur moi. La seule chose de valeur qui était dans mes poches à ce moment-là, c'est mon portable, en sachant que j'ai une ceinture où il y a des sous, mais c'est sous mon T-shirt. Donc c'est la seule chose de valeur qui était un peu à portée de main, le portable, mais je tenais vraiment à deux mains à chaque fois. Donc on arrive derrière la cathédrale, on a vu que le quartier n'était pas jojo, mais on a déjà vu ce genre de choses au Brésil, on a vu quand même pas mal de passages, des gens qui travaillent, quelques touristes, on reste vigilant, on regarde toujours aux alentours, et à ce moment-là, on s'est dit, on va quand même tenter de regarder l'avant de la cathédrale, mais on ne va pas aller plus loin dans le triangle dont je vous parlais. Bon, quand on était devant la cathédrale, l'ambiance a complètement changé, là, il y a une quantité de SDF assez costaud, j'avais lu sur Terre, il y avait beaucoup de toxicos, beaucoup de gens plus recommandables, donc on était restés vraiment très proches l'un de l'autre, et on s'est dit, on va juste rester devant la cathédrale et refaire le tour pour ressortir le plus rapidement possible. Et dans la cathédrale, il y avait une allée avec des palmiers, et on a vu quand même un couple, en plus ça s'est avéré que c'était un couple de Français, qui prenaient des photos de la cathédrale, et ils n'étaient pas emmerdés par les gens autour. Donc on a dit, on va prendre une photo, pareil, par exemple, je prends la photo avec mon portable, Laetitia la surveille, et inversement, elle prend la photo, moi je surveille les alentours. Comme ça, on a toujours un œil vigilant. À ce moment-là, il y a un autre couple qui arrive, donc on s'est dit, tant qu'on reste autour de cette touristes, ça va. Donc la photo est prise, et là, on s'est dit, on ressort de cette zone pour faire le fameux tour autour de ces triangles. Donc là, on se dirige vers l'avant de la cathédrale, et c'est à ce moment-là où il y a eu le drame qui s'est passé. On est au bord des marches qui sont devant la cathédrale, et Laetitia s'est fait asperger de chocolat liquide, mais vraiment asperger une bonne quantité. C'est pas ça. Du coup, petite intervention de Laetitia, elle va vous expliquer en détail un petit peu ce qui s'est passé pour elle. Donc, en fait, on m'a lancé comme une boule de chocolat. En gros, c'était suffisamment solide pour que ça puisse être vraiment jeté sur moi, que je sente l'impact sur l'arrière de ma tête, mais suffisamment liquide pour que ça coule sur mes cheveux, sur mon dos, sur mon sac, et me dégueulasse complètement. Donc là, je vous avoue, à ce moment-là, je ne savais pas trop ce qui se passait. On s'est dit, on va continuer à marcher pour être devant la cathédrale, et de sortir de cette fameuse zone assez chelou. Et là, du coup, j'ai posé mon sac entre une grille et moi, mais vraiment un espace de 15 cm, en sachant qu'il y a la route de chaque côté, donc on peut voir s'il y a des gens qui arrivent. Et là, j'ai vu que Laetitia était vraiment recouvert de chocolat. À ce moment-là, il y a un homme d'une cinquantaine d'années qui a proposé son aide pour me passer dans la mouchoir. Après, à ce moment-là, j'ai refusé parce qu'il y a beaucoup de voisiniers dans la rue qui demandent des trucs, à chaque fois ils demandent de l'argent, et là, ce n'était vraiment pas le moment où j'ai un peu renvoyé chier. Donc après, apparemment, Laetitia a bougé le sac pour que mon sac soit plus proche d'elle. Ça, je n'ai pas du tout vu. Et je crois qu'il y a eu d'autres mouvements, des gens qui ont vu ce qui se passait. Donc là, c'est une portion de route où tu as quand même beaucoup de mouvements. Il y a des gens moyennement fréquentables. Il y a quand même des gens aussi qui paraissent entre guillemets normaux. Et là, l'homme qui proposait le mouchoir, il est revenu de notre côté pour proposer des mouchoirs et à dire à 100 mètres de là, il y a un restaurant avec des toilettes, vous pouvez vous laver. C'est là où il y a eu l'erreur fatale. J'ai eu un moment d'hésitation. Et en fait, il y a eu une autre personne qui passait entre la grille et moi, qu'on n'a pas vue et qui a pris le sac. Et le coup de chance, c'est vraiment un coup de chance faramineux que j'ai eu, c'est qu'il y a un homme qui est venu nous voir directement et qui nous a dit « faites attention, il y a un homme qui vous a pris un nouveau sac. » Moi, je n'ai pas réfléchi à ce moment-là, j'ai coursé. Je savais la direction où il était parti, donc le long de la cathédrale, je ne voyais pas à ce moment-là. J'ai coursé comme j'ai rarement couru. Et j'ai vu qu'il y a un homme d'une cinquantaine d'années, un mètre soixante-dix, qui marchait, c'est une démarche, on va dire, marche rapide, sans courir pour pas que ça fasse trop suspect. Et quand il a vu que j'arrivais en courant, il a lâché le sac, il est reparti. Donc à ce moment-là, je vous avoue, j'ai récupé le sac, mais je ne l'ai pas suivi, parce que la zone derrière, je ne sais pas qui peut avoir. Il y a quand même assez coïté en jeu, donc là, j'ai déjà récupé le sac, c'était un faramineux. Mais c'est une scène qui s'est passée sur 20 ou 30 secondes, méga intense, mais un seul moment d'inattention, et c'était parti. Donc franchement, je vous dis, j'ai eu une chance faramineuse d'avoir récupéré mon sac, et je suis sûr qu'il y a plein de tous les qui ont dû se faire avoir, passer par ce petit stratagème de lancer du chocolat, je pense que les deux étaient ensemble. Comme ça, ça force les gens à se préoccuper, on va déjà du chocolat, il faut que je me nettoie, et hop, on pique le sac. Donc parlons de ce fameux sac, c'est quand même un sac photo, un sac qui a coûté cher, un appareil photo, caméra, Mimix G7, pour ceux qui connaissent, avec un objectif 14-140, et un autre objectif 25 mm. Beaucoup de matos, plus une batterie externe, quoi d'autre, un chargeur, ce genre de choses. Donc une belle somme quand même, que j'aurais pu perdre tout simplement, et puis même une valeur effective, parce que c'est quand même mon premier appareil photo, ça fait deux ans ou trois ans que j'ai, j'ai pris plein de photos et vidéos avec. Donc franchement, j'ai eu une chance de l'avoir récupéré, et c'est vrai que c'était une erreur d'apporter autant de valeur dans une zone aussi risquée. Donc ensuite, on est allé dans le quartier japonais d'où on venait à la base, parce qu'on savait que c'était un peu plus sec là-bas, donc on a marché assez rapidement. Et là, on s'est posé sur un banc où il y avait, juste à côté, à 10 mètres de nous, il y avait un camion de police avec cinq policiers, et bon là, on avait posé les sacs vraiment proches de nous, et on prenait le temps de, enfin j'ai pris le temps de nettoyer Laetitia tout simplement, parce qu'il y avait plein de chocolat la pauvre. Mais on gardait toujours un oeil sur les affaires, et on savait qu'il y avait les policiers à côté. À ce moment-là, il y a des Brésiliens qui venaient en mode serrer la main, voir des trucs très habituels au Brésil. Là, j'avoue que je n'étais pas bien, je les ai renvoyés chier rapidement. À ce moment-là, je pense que je commence à me rendre compte de ce qui se passait vraiment dans la scène. J'avais le cœur qui battait d'une puissance incroyable, et j'étais très tendu, du genre, au moment, il y a Laetitia qui m'a mis la main sur ma jambe pour me calmer, et j'ai sursauté en bas de près à attaquer. Donc après, on est allé un peu plus loin, on a pris un Uber pour entrer à l'auberge, où on est là, actuellement. Donc dans l'Uberge, j'ai beaucoup cogité, j'étais silencieux, j'étais tendu. Après, j'ai appelé papa, maman, je n'ai pas à me parler avec des amis, ça va mieux, je me dis que ça pourrait être pire, j'ai une chance, pareil, j'ai la chance d'avoir réagi, la chance déjà que quelqu'un nous prévienne d'avoir réagi à temps, et la chance aussi que je suis un mec qui fait 1m83, qui n'est pas tout fin, donc ça peut dissuader, je cours vite. Donc je me dis, c'est triste à dire, mais un mec tout fin d'1m50, dans cette situation, ça aurait été plus compliqué. Du coup, je pense que les erreurs, avant même de ce moment d'inattention, c'est d'être allé dans cette zone, alors que j'avais vu beaucoup d'avis que c'était pourri et quand même pas possible, en sachant que j'avais mon appareil photo et tout le matos, donc ça attire l'œil, évidemment. D'avoir, entre guillemets, la vanité de penser que comme ça fait un mois et demi qu'on est au Brésil, qu'on a l'habitude et qu'on reste en prudence, ça suffit, apparemment ça ne suffit pas. Et ouais, l'erreur, tout simplement, c'est d'avoir tenté. Alors je ne dis pas, il ne faut pas visiter certains lieux. C'est Apollo, ça vaut le coup. Il y a des endroits sympas, les quartiers-en-nez, il y a des villes un peu crignoses que j'ai fait, comme Fortaleza, ça vaut le coup. Mais par exemple, comme je vous le disais, Fortaleza, je n'ai pas sorti mon appareil photo. Et là, je pense, j'avais lu sur Internet que ça Apollo, c'était quand même un cran au-dessus et sur tout ce quartier-là, et on l'a tenté quand même. Et ça, c'était l'erreur de notre part. Je pense, peut-être qu'on aurait pu le tenter en étant sans le sac, mais l'ambiance était vraiment chelou. Donc franchement, si vous... D'habitude, je ne suis pas du genre à dire ne faites pas ce lieu, ne faites pas ce lieu. Mais si vous faites Sao Paulo, il y a plein de lieux sympas à voir qui ne sont pas dans le centre historique. C'est triste à dire, mais le centre historique, c'est pourri. Donc ce triangle entre Placer des Républiques, Placer de la Caterale et une autre place que je vous mettrai en description, évitez. Donc je ne vais pas mentionner, mais cette scène, elle s'est passée en milieu d'après-midi. Donc il ne faisait pas nuit, il ne faisait pas sombre. Et mon plus grand conseil, ce serait de rester discret, de faire comme les locaux. Donc là, c'est sûr que si tu as dégâne de touristes avec tous les objets de valeur, tu tapes l'œil. Et s'il se passe un truc louche, comme s'il s'est passé de se recevoir du chocolat sur la gueule, tu vas dans une zone safe. Et s'il y a des gens qui veulent t'aider, tu dis non et tu vas d'abord dans la zone safe où il y a soit des vigiles, soit des policiers. Parce que tu ne sais pas si ces personnes sont dans le coup ou non. Moi, j'avoue que cet homme qui nous proposait de mouchoir, qui paraissait gentil, une erreur que j'ai faite, c'est que je me suis dit qu'il a 50 ans, il a l'âge de mes parents plus ou moins, peut-être un peu moins, je me suis moins méfié que si c'est quelqu'un de mon âge. C'est une erreur, c'est une grosse erreur. Et comme disait Laetitia, il n'avait pas une dégâne de SDF, il n'avait pas une dégâne repoussante, on va dire, c'est triste à dire, mais soyons cash. Donc c'est vrai que ça nous a mis faussement en confiance. Enfin bref, c'est triste, c'est sûr que ça a gâché notre expérience de Sao Paulo. Une ville qui a, comme toutes les villes au sud du Brésil, je pense que c'est des villes où tu as quand même beaucoup de quartiers assez riches, bobos, comme ici, avec des trucs à faire. Tant pis pour les centres historiques, on s'adapte. Nous, on a dû rentrer à l'auberge, Laetitia s'est lavé parce qu'il y a été plein de chocolat. On a mangé, là je vais me doucher et je vais dormir parce que je n'en peux plus. Je pense toujours que Sao Paulo, ça vaut le coup d'être visité, mais qu'il faut être plus prudent que dans d'autres coins. Et c'est une leçon qu'on va garder en mémoire pour les endroits qui peuvent être risqués, genre des grandes villes qui sont répétées pour les pickpockets et compagnie. Là, on va être vigilants, craintus. Mais on ne va pas non plus s'interdire de voyager. Mais ça va nous apprendre à rester méfiants et pas forcément aider l'aide de quelqu'un dès qu'il nous arrive un truc bizarre. Pas accepter l'aide. Accepter. J'ai dit quoi ? Pas forcément aider l'aide. Ah, accepter. Je suis fatigué. Je vous dis des choses où ça va mieux que tout à l'heure parce que tout à l'heure, j'étais vraiment sous la pression. J'étais un peu en état de choc. Mon cerveau n'allait pas réfléchir. Je ne savais pas si j'étais juste en bug de cerveau ou je ne sais plus quoi penser ou si j'ai envie de pleurer. Bon, là, ça va un peu mieux. Peut-être que j'aurai des nouvelles pensées d'ici une semaine, d'ici un mois. Mais ça me semblait important de vous faire ce partage pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi, tout simplement. Parce que sur Internet, je lis beaucoup d'avis des gens pour qui il y a eu des vols, des gens pour qui ça s'est bien passé. Et on essaye souvent de trouver le juste milieu en mode quel est le comportement assez safe pour aller dans cette zone sans qu'il y ait de problème. Mais il y a des zones qui sont vraiment trop risquées. Déjà, je prendrais plus ou moins après les photos. Et si c'est vraiment trop risqué comme le triangle historique, comme je vous le disais, je ne pense pas que je t'essaie à venir. Enfin bref, c'était la vidéo pas fun. Totalement improvisé. Je vous dis les choses cash avec mon ressenti. Enfin bref, c'était la vidéo compliquée à tourner. Je suis dans un état de fatigue lamentable. Mais je ressentais vraiment le besoin de filmer ça dès ce soir. Tant que les souvenirs et les émotions font un show. Donc on finira sur ça. Mes loutes, continuez de voyager, mais soyez prudents. Portez-vous bien. Ciao mes loutes.